300 jours que les otages du 7 octobre sont aux mains du Hamas. Dans un contexte de tensions exacerbées avec le risque d'un embrasement au Proche-Orient, les familles des otages craignent le pire pour leurs proches. Des manifestations en solidarité ont lieu dans tout le pays, Wilfried de Villers. Oui, des rassemblements à Jérusalem, Haïfa, dans le Nord et à Tel Aviv où des milliers de personnes se réunissent en ce moment même sur la grande esplanade des Arts en plein centre-ville, surnommée Place des Otages depuis le 7 octobre. C'est là que se réunissent les familles, les proches des otages et ce soir, tous appellent à un accord rapide avec le Hamas pour leur libération. Dean Teplitsky n'a pas de proches en captivité à Gaza mais il tient absolument à participer à cette mobilisation. Je rejoins des milliers d'autres personnes parce que c'est important de lancer un appel aux otages, de leur dire que nous soutenons un accord et devons le conclure avant que tous les otages ne soient déjà morts. Il serait toujours 115 retenus dans l'enclave palestinienne, leurs familles n'ont aucune nouvelle d'eux depuis 300 jours et les récentes opérations israéliennes contre deux hauts responsables du Hamas leur font craindre pour la sécurité des otages et marquent surtout un nouveau coup d'arrêt dans les négociations pour un cessez-le-feu. Vous savez, pour moi, il est plus important de ramener nos otages vivants que de tuer les dirigeants du Hamas ou tout autre responsable du 7 octobre. Je pense que nous avons une obligation morale envers les vivants bien plus importante qu'envers les morts. Un peu plus tôt aujourd'hui, un groupe de manifestants a également bloqué une autoroute proche de Tel Aviv, là aussi pour protester contre l'inaction du gouvernement concernant la libération des otages. Merci Wilfried de Villers.